Sur ce chantier privé à la Haken, le terrassement implique le pompage de 9 m3 d'eau souterraine toutes les heures. Plutôt que de tout envoyer à l'égout, une partie est stockée dans ce conteneur. De l'eau issue des nappes phréatiques redirigées ensuite vers le système ingénieux mis au point par open source. Ici sur le chantier, on sera ici pour plus que trois mois. Et ça veut dire qu'on peut récupérer de l'eau pendant trois mois. Testé depuis trois ans pour alimenter les services de nettoyage de Bruxelles Propreté et de quelques communes, le système est désormais intégré dans un véritable réseau. Première commune à en profiter, la ville de Bruxelles. On a des grands consommateurs évidemment d'eau, mais c'est souvent de l'eau de pluie, puisque nous avons des citernes d'eau de pluie dans nos dépôts. Et donc ici, d'avoir des chantiers sur le circuit, sur l'itinéraire de nos balayeuses, évidemment ça pourrait nous intéresser et ça nous intéresse de toute façon. Cet entrepreneur suit le projet depuis sa création. C'est un des premiers à vouloir réduire son impact sur l'environnement. La mise en place du dispositif lui permet notamment d'alimenter les toilettes des ouvriers. Pour le moment, ce n'est pas économique, non. Parce que l'eau, c'est un très bon marché. Et à Bruxelles, on ne doit pas payer pour jeter l'eau. Ce qui n'est pas le cas en Flandre, où les constructeurs payent une taxe pour la décharge des eaux. Une piste qui est toujours à l'étude côté bruxellois. L'eau qu'on rejette à l'égout doit être payante parce que nous devons payer évidemment son épuration par l'insuite. Ce principe est, je dirais, relativement acquis. La question maintenant va être de savoir comment le mettre en œuvre précisément à Bruxelles. Mais ça arrivera sans doute dans les prochains mois. Ceci dit, ce qu'il s'agit surtout de faire, c'est du gagnant-gagnant. On pourrait imaginer aussi des projets où le voisinage pourrait bénéficier, d'une manière ou l'autre, de cette eau qui est à disposition pendant la durée du chantier. Du côté de la Fédération de la construction, on confirme que pour toucher un maximum de chantiers et tendre le réseau open source, c'est aussi un travail sur les mentalités qui doit s'opérer. On promeut beaucoup l'économie circulaire au sein du secteur de la construction. C'est quelque chose auquel les entrepreneurs sont de plus en plus attentifs et intègrent de plus en plus dans leur processus. Mais c'est vrai qu'il y a la réalité de terrain qui joue. La qualité des eaux n'est pas la même d'un chantier à l'autre. L'accessibilité du chantier n'est pas la même d'un côté à l'autre. Et que ce type de processus ne peut malheureusement pas être généralisé du jour au lendemain à l'ensemble du territoire de la région de Bruxelles-Capitale. Actuellement, open source tente de convaincre des entrepreneurs de Saint-Jos et Scarbeck pour partager l'eau pompée avec les autorités communales. A terme, l'idée est d'étendre ce réseau sur l'ensemble de la région.